C'est la première fois que je voyais ces mongols. Ils racontent suivre quelqu'un nommé L'Aigle. Je dois y retourner. Le voyage t'a éprouvé. Bois. Laisse-moi te guider dans la tourmente. Te délivrer de la culpabilité. T'apporter la sérénité. Ces pauvres gens sont devenus fous. Si L'Aigle jetait ce sort à l'île entière... Que fait un samouraï sur l'île d'Iki ? L'Aigle a envoyé des éclaireurs sur Tsushima. J'ai décidé de les arrêter. Des traces de mongols... Qu'ont-ils bien pu faire à ces gens ? Une yourte mongole. Cette couleur... Je ne reconnais pas la tribu. Elle porte des sortes d'entraves. Elle s'est mordu la langue... Et vidée de son sang qu'ont subi ces pauvres gens. Samouraï ! Samouraï ! Regle les photos des pieds ! Samouraï ! Brant d'arres, brant d'arres, brant d'arres. Et d'arres ! Brant d'arres ! Brant d'arres ! Brant d'arres ! Un conte, on est rendu au souvenir. Brant d'arres ! Brant d'arres ! En voilà d'autres. Vous ne tourmenterez plus personne. Je dois découvrir qui sont ces envahisseurs. Dis-moi ce que tu as fait à ces gens. Ils ont entendu l'appel de Laigle. Laigle ? Est-il votre chef ? Elle mènera la tribu de Laigle jusque sur vos terres, accompagnée de toute l'île Diki à ses côtés. Ils sont venus de l'île Diki. 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 Que ta mort profite à tous les êtres. Je suis venue dès que j'ai su. Diki. 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 Soa ! Soura ? Soura ! J'espère que tu as rejoint la côte. Suis-je arrivé ? On dirait un ancien repère de contrebande. Je dois trouver une sortie. J'ai réussi. Mon fort Sakai n'est pas loin. Vous allez voir si quelqu'un s'y est réfugié. Et Soura, je te trouverai. Peut-être près de l'épave du bateau, s'il a atteint le rivage. Le bateau qui m'a mené ici. Soura ! Où es-tu, mon banc ? Capitaine de mon navire. Voyez dans la tempête. Une autre victime de la lutte contre les Mongols. Une de plus que je n'ai su protéger. Il est mort en servant Tsushima. Aucune trace de Soura. Je sais qu'il est en vie. Il a dû laisser des traces dans le sable. Où es-tu parti, mon grand ? Vous, là ! Silence ! Ils nous cherchent. La tribu de l'Aigle nous recherche. Oh ! Ces choses qu'ils font à notre esprit, c'est simplement atroce. Du calme. Il n'y a personne. Quand je les ai entendus, j'ai fui. Je n'ai pas vu le serpent, jusqu'à ce que je tombe dessus. Vous avez réussi à le tuer, hein ? Pas moi. Un cheval est arrivé, sorti de nulle part, et il a piétiné. Il m'a sauvé la vie. Le cheval. Par où est-il parti ? La colline. Droit sur les Mongols. Merci. Si jamais vous le retrouvez, remerciez-le pour moi. Ce bruit. Ils sont proches. Sora, je dois l'aider. Ou pas. Sora les a piétinés. Bravo, mon grand. Je suis là, mon grand. Est-ce que ça va ? J'ai cru t'avoir perdu. Mais j'aurais dû savoir que tu n'abandonnerais pas. Tu te souviens de ce que tu as fait ? Quand tu as chargé les Mongols, je veux que tu le refasses. C'est bon de te retrouver, mon grand. Alain ! Pas ici ! Quelqu'un a des envies. Nous devons l'aider. C'est bon de te retrouver, mon grand. C'est bon de te retrouver. C'était les derniers. Par deux fois, tu m'as sauvé la vie. Je vous en prie. Pas vous, lui. Mais je vous suis reconnaissant à tous les deux. Bravo, mon grand. Allons-y. Cette île a besoin de nous. Ne les laissez pas nous reprendre ! Le fort Sagaia. Toujours debout. Il est aux mains des Mongols. Onồre! Jusqu'aux et quelques effets ! C'est frait. Où est-il en ce reste ? Comme là, dire? Sous-titrage ST' 501 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 Par où ? Sous-titrage ST' 501 Vous... 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 ... 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 Tu as laissé ton père mourir. Non ! Que ta mort profite à tous les êtres. Père... Est-ce que ça va ? Lake, là ? Elle n'est pas loin. Allons-nous-en, je connais un endroit sûr. Tu n'avais pas l'air en forme. Je t'ai laissé dormir. Qui es-tu ? Réponds-moi ! Tu t'adressais peut-être ainsi aux gens sur Tsushima, mais pas ici, samouraï. Je ne sais même pas si tu es réel. Dégaine ton sabre. Viens constater par toi-même. Si tu viens d'Iki, tu sais qui a gagné la bataille de la Forêt des Nuages. Il a plu deux semaines du rang avant cette bataille. Une crue subite a tué les samouraïs et les insulaires. On a tous perdu. À mon tour de poser les questions. Que fait un samouraï sur l'île d'Iki ? L'aigle a envoyé des éclaireurs sur Tsushima. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait à mon peuple, j'ai décidé de les arrêter. Alors tu as vu ce que faisait son poison ? Pire que cela. Elle m'en a fait boire. Et tu peux encore tenir une conversation ? Cela tient du prodige. Quand les effets s'estompent-ils ? De ce que j'en sais, jamais. Ce poison ne m'arrêtera pas. Depuis quand les Mongols sont-ils là ? Quelques semaines. Ils ont tué presque tous les pirates. Seul mon équipage résiste encore. Je peux vous venir en aide et chasser l'aigle d'Iki. Un samouraï aidant les pirates. Si ça peut arrêter l'aigle. Quel est ton nom ? Jin, de Yaritawa. Je vais réfléchir à ton offre. Jin, de Yaritawa. Ne crois pas m'échapper si facilement. Je dois trouver d'autres survivants. Et tu dois reprendre tes esprits. Rejoins-moi à la ferme sur la côte ouest de l'île. Et nous reparlerons. Si le poison de l'aigle ne t'a pas brisé avant. Aucun risque. Tout va bien, monseigneur ? Je n'ai pas le sentiment d'être victorieux. Je vais vous conduire à votre père. Est-ce que c'est toujours comme ça, seigneur Hadachi ? La victoire peut parfois avoir un goût amer. Ce n'était pas des guerriers. C'était des villageois sans entraînement, armés de… Assez ! Je souhaite m'entretenir avec mon fils en privé. Seigneur Hadachi. Que les hommes mangent. Et se saoulent. Approche. Père, que s'est-il passé ? Ce villageois aidait les pirates à se cacher. C'était un massacre. Tous les hommes du village… Les samouraïs se sont emportés. Et ces idiots nous ont attaqués. L'homme que j'ai tué… Cet homme que tu as tué était un criminel. Tu t'es bien battu. Tu as surpassé mes attentes. Père. Nous avons obéi aux ordres de notre Jito. Relève la tête. Tu as agi en guerrier aujourd'hui. Tu fuis depuis des années la mort de ton père. Tu n'as plus nulle part où aller. Ton cauchemar ne fait que commencer. Tu ne peux affronter seul la mort de ton père. Sans ma sagesse, ton esprit sombrera dans la foule. Ah ! Les visions… Je les ai toujours. Jin de Yarikawa. Je ne pensais pas te revoir. Que s'est-il passé ? J'avais des amis dans cette ferme. J'espérais qu'ils se joignent à nous. Mais ces ordures de mongols m'ont devancé. Le moins qu'on puisse faire, c'est les enterrer. Je ferai vite. Je vais t'aider. Non, tu n'as pas à faire ça. Je sais. Mais je le veux. Alors prends une pelle. Qu'ils trouvent la paix dans leur prochaine vie. Je ne te pensais pas du genre religieux. Je suis plein de surprises. Tu as dit que tu me mènerais peut-être à ton groupe. As-tu pris une décision ? Ça dépend. Le poison de l'aigle t'affecte toujours ? Oui. Mais il ne m'affaiblit pas. Mène-moi à ta bande d'amis pirates, et je te prouverai que je peux me défendre. Très bien, samouraï. Nous avons du chemin à parcourir. Ne l'embigne pas. Où est-ce que tu m'emmènes ? À une ancienne forteresse pirate. On l'utilisait pour échapper aux samouraïs. Aujourd'hui, elle nous protège de mongols. Tu n'as pas peur de conduire un samouraï à votre repère secret ? Bien sûr que si. Mais on a besoin de toutes les armes disponibles. Sois prudent quand on sera là-bas. Depuis l'invasion des Sakai, les samouraïs sont encore moins appréciés que des serpents venus. L'invasion des Sakai ? Le fléau d'Iki et sa bande croyaient pouvoir restaurer l'ordre et la loi à son autrine. Dans leur rêve. Mais on a quand même perdu beaucoup de monde. À ce qu'on m'a dit, aucun camp n'était innocent. On pourrait dire ça. Je n'ai jamais vu de guerre naïve. Il y a un accès caché à la forteresse un peu plus loin. Des mongols. Ils ont trouvé l'entrée. Voyons ce que tu sais faire avec ces deux samouraïs. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens. Tu peux encore te battre ? Nous n'entrerons pas par là. C'est signé Founé. Si un étranger nous repère, on bloque les entrées, et on tue les Témoins. Sans aucune exception. J'espère qu'elle est plus accueillante avec les invités. On le saura bien assez tôt. Connais-tu un autre accès ? Oui, par la mer. Il y avait un chemin autrefois. Je ne l'ai jamais vu. J'ignore s'il existe encore. Ça vaut le coup d'essayer. Bien de samouraïs cet homme a-t-il tué ? Te rappelles-tu le serviteur de ton père ? Sa gorge fut tranchée dans son sommet. Son sang déversé dans ta tente. Silence ! Jin, tout va bien ? Oui. J'entends parfois la voix de l'aigle. Tu veux dire qu'elle peut lire dans ton esprit ? Non. J'entends mes pensées. Des choses que je pense malgré moi, avec sa voix. Espérons qu'elle se taise. Je comprends pourquoi les samouraïs n'avaient pas trouvé ce repère. La seule forteresse d'Iki qui ait survécu à l'invasion des Sakai. Espérons qu'elle résiste aux mongols. On ne passera pas. Trace ta propre voix. Les samouraïs disent toujours ce genre de trucs. Les pirates commandent-ils tout ? Seulement les primaires. Pas mal. Ce truc pourrait m'être utile. C'est un cadeau que m'a fait un brillant ami. Mais il est mort. Navré de la proue. Les ordures. Ils s'attaquent à l'un de nos bateaux. Des amis à toi ? Amis, peut-être pas. Mais oui. Je les connais. C'est le quatrième bateau qu'on perd face aux des seaux de l'aigle. Comment es-tu allié à Founé ? On a séjourné ensemble à l'odeur de Sakai. Tu parles du fort, Sakai ? Repas abject. Mais on a pu repartir avec nos têtes. D'autres clients n'ont pas eu cette chance. On y est presque. Ils t'attirent dans un repère d'assassins. Ils te tueront. Exactement comme ils ont tué ton père. Une fois cette porte franchie, on ne peut plus reculer. Je serai responsable de tes actes. Ne me le fais pas regretter, Samouraï. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Tenzo. Je te le promets. Bien. Continue comme ça, et ça ira. Reste près de moi. Ne sors pas ton sabre. Et laisse-moi m'occuper de tout. Allons-y. Tenzo, te revoilà. Tu amènes un Samouraï ici ? Attends un peu que Funé l'apprenne. Je lui dirai moi-même. Retournez à vos postes. Jetez à l'œil, Samouraï. Allons trouver Funé. Qu'on va là, et les loups rueront. Et dans le cas contraire ? Je l'ai vu attacher des hommes pour qu'ils se noient à marée haute. Ou même pendre un traître à son mât pour que les mouettes le dévorent. Mais j'ignore ce qu'elle ferait à un Samouraï. Ces personnes. D'autres victimes du Poison de l'Aigle. Elles n'ont pas eu ta chance. Tenzo ! Tu n'as bientôt plus de linge propre. Dans les tiroirs. Tu peux prendre une chemise. Suis-moi, Jin. Funé attend. Ils sont chez toi ? Il leur fallait un toit. C'est Funé. Elle nous observe depuis son perchoir. Tenzo ! Viens ici tout de suite. J'arrive, Funé. N'oublie pas. Pas de vagues. Et ne va pas jouer les Samouraïs. Ravi de te revoir, Tenzo. Je peux vous expliquer. Tu as intérêt. Parce que je suis très curieuse de savoir pourquoi tu ramènes un Samouraï chez moi. Vous m'avez envoyé chercher des combattants. Pour nous venir en aide. Pas pour nous affronter. Si je voulais vous affronter, vous le sauriez déjà. Jin. Détends-toi, Tenzo. C'est amusant de voir ce Samouraï creuser sa propre tombe. Je suis là car les Mongols sont également venus chez moi. Et si l'aigle n'est pas arrêté sur vos côtes, elle amènera son armée et son poison sur Tsushima. Je sais que nous pouvons vaincre l'aigle et sauver nos deux îles. Mais nous devons allier nos forces. C'est toi qui l'as trouvé, Tenzo. Quel est ton avis ? Il pourrait nous aider. Ou finir empalé au bout d'une lance mongole. Et vous pourrez dire qu'un Samouraï de plus est mort sur l'île d'Iki. Dans les deux cas, nous n'avons rien à perdre. C'est d'accord, Samouraï. J'espère que tu n'as pas le mal de mer. À la prochaine tempête, nous attaquerons ce vaisseau de guerre mongol avec tous les navires de cette crique. Faites cela et vous perdrez la moitié de vos hommes. Faites-moi monter à bord de ce bateau et je le coulerai pour vous. Tenzo, allez haute cet imbécile de ma vue. Je crois que Jin n'a pas tort. On ne peut pas s'approcher pour aborder le vaisseau de guerre. Mais un bateau mongol le ravitaille régulièrement depuis Iki. Si on réquisitionne ce bateau, c'est nous qui assurerons la livraison. Tenzo, si tu crois que ça peut marcher, alors tu t'en occupes. Il me faut une dizaine d'hommes. Jin peut en faire partie. Accordé. Le bateau de ravitaillement mouille au nord-est de l'île. Cherche une petite crique et des falaises abruptes. Je t'y retrouverai. Founé, ça fut un plaisir. Ne me fais pas regretter ma décision. Approche, petit savouraille. Tu es brisée depuis longtemps. Sans moi pour te guider, ton âme est condamnée à errer dans le monde inférieur. Si faible et fragile, tes âmes, il n'est pas assez fort. Où suis-je ? Accélère, Sora. Où est Tenzo ? Aux falaises. Il parle à un ami. Pas moi. Encore des mensonges mongols. L'aigle dit la vérité ! Tu comptes me faire attendre, Jin ? La prochaine fois, ne tue pas si vite ton ennemi. Il peut savoir des choses utiles. Il en a assez dit. Tu as dit qu'il mentait. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Rien qui ne puisse attendre. Il ne devrait plus tarder. Une fois là, tes hommes devront agir dans le calme. S'il est trop endommagé, le vaisseau de guerre de l'aigle nous démasquera avant qu'on soit assez proche pour l'attaquer. Ne t'en fais pas, Jin de Yarikawa. Le bateau de ravitaillement restera intact. Va te reposer. Il va bientôt arriver. C'est l'heure. Ils sont venus en barque. On les empruntera pour atteindre le bateau. La brume nous facilitera la tâche. S'il nous voit arriver, il risque d'avoir peur. Tout le monde en place. Le poison de l'aigle est toujours en toi ? Je serai concentré, si c'est là ta question. D'accord, mais tu as dit que tu voyais des choses. Des choses que j'aimerais oublier. Comme des taches de sang sur ton akama de soie préférée ? Un peu plus grave que cela. Très bien. Dis-moi, quelle est la pire chose qui soit arrivée à Jin de Yarikawa ? J'ai perdu mon père. Nous combattions côte à côte. Je suis désolé. Ce n'est rien. Tu ne savais pas ? Comme d'habitude. Rapide et sanglant. Sois-toi sur le gol. La dernière puce à côte. À l'attaque ! Allez, bat-toi ! Il en vient d'autres. Occupe-t'en. N'attire trop l'attention. La côte est à nous. Parer les barques. Pensez-vous. Le brouillard se lève. Ils vont nous repérer. Abrisez-vous ! Approuvé ! Je ne reste pas là ! On rentre ! Non, je peux faire le tour. Neutralisez leurs armes. Tu vas te faire mettre en pièce ! Va, Jin. Montre-nous ce qu'un samoura est de faire. Gard à leur tir ! Il ne faut pas qu'ils nous voient ! Les pirates savent qui tu es. Ils te mènent droit dans un piège. Vous n'êtes pas réels ! À ta mort, les pirates feront-ils pour toi cette prière qu'ils ont prononcée avant de tuer ton père ? Que disaient-elles déjà ? Tu connais ces mots. Ils te hantent. Que ta mort profite à tous les êtres. Taisez-vous ! Tu viens en aide à des personnes qui méprisent le nom de ton père. Quand il est mort, étais-tu trop faible pour le sauver ? Ce n'était pas ma faute ! ! C'est tout comme ça. C'est vraiment la pénale ! Tu connais bien. Tu connais tout... T'es malheureux. Tu ne joues trop faible. Tu connais pas. Tu connais bien. Le meilleur, tu sais. Tu connais bien. La fin est tout belt. Tu as tui. Tu ne sais. T'en a fallu du temps pour faire taire ces canons. J'ai cru que tu avais besoin de reprendre ton souffle. Trop aimable. Je peux savoir ce qui t'arrive. Un instant, nous combattons côte à côte. Le suivant, tu es prêt à croiser le fer. Pas maintenant, samouraï. Nous avons du travail. Alors finissons-en et discutons. Cap sur le vaisseau de guerre de L'Aigle. Espérons juste qu'il ne remarque pas que l'équipage a changé. L'espoir ne suffit pas. Dis à tes hommes de se cacher à l'approche du vaisseau de guerre. Un bateau vide. Ce n'est pas suspect du tout. Ce sera suffisant pour nous approcher sans craindre leur artillerie lourde. Nous attendrons qu'ils abordent. Puis nous attaquerons. Mettrons le feu à leur stock de poudre. Et ouvriront le ventre de la bête. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je le voyais moins grand. On est repérés. Il faut qu'on les attaque maintenant. Pas encore. Attends. Maintenant ! Renvoyez ces ordures au fond de l'océan. J'ai bien forcé là. Jin ! Il faut qu'on trouve un autre accès. On ira pas comme dévoiORise... S'il n'y avait pas de mort. Ça replaced avec des milliers d'oevres. Je suis désolée. Tous sur l'autorâteau ! Tout va exploser ! Allez, allez ! Aujourd'hui, le refuge de Founé a frappé fort. Bientôt, nous sauverons Ikki. Et un jour échapper au cycle sans fin de la souffrance. Bon travail, Tenzo. Je pense que Founé sera contente. Non ! Founé va nous écorcher vifs, tous les deux ! Et pourquoi cela ? À toi de me le dire, Seigneur Sakai. Je n'aurai qu'à murmurer ton nom pour que tout le monde dans ce refuge se dispute l'honneur de te couper en deux. Dis-leur qui je suis. Oblige-moi à me défendre. C'est ce que recherche l'aigle. Que samouraï et pirates s'entretuent à nouveau. Elle sait qu'Unis, nous constituons une menace. Balivern ! Qui t'a dit que j'étais un Sakai ? Le mongol que tu as interrogé ? L'aigle voulait que tu le découvres. Ça m'apprendra à faire confiance à un chien de samouraï. J'ai grandi ici, tu sais. J'ai appris à nager dans ces eaux. Et j'ai aidé à bâtir ces maisons. Je me suis cassé un bras en tombant de la falaise. J'essayais d'impressionner ma femme. Tu étais marié ? Il y a longtemps. Elle est morte en couche. Fune m'a aidé à les enterrer. Ici c'est chez moi. Et ces gens sont ma famille. Si jamais ils apprennent que j'ai ramené le fils du fléau d'Iki, ils nous exécuteront tous les deux et donneront nos cadavres aux poissons. Je ne le permettrai pas. Ceux-ci restent entre nous. Alors qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, nous avons porté un grand coup à l'aigle. Nous sauverons cette île si nous restons unis. Mais ce n'est que le début du combat. Vous, les samouraïs, et vos beaux discours. Je vais dire à Fune que ton plan a marché. Je suis sûr qu'elle voudra te remercier en personne. J'en doute fortement. Sois très prudent. Et surveille tes paroles. Toi aussi, Jin de Yarikawa. Monseigneur, votre père va bientôt s'adresser aux troupes. Vous devez revêtir votre armure. Venez. Votre père souhaite vous voir parmi les soldats. Ils se sont autoproclamés maîtres d'Iki. Seigneur des mers. Mais je ne vois aucun seigneur ici. Savez-vous ce que je vois ? Des rats. Des rats cupides, perfides, porteurs de maladies. Et nous venons de trouver l'armée. Chacun de vos guerriers devra vous apporter cinq têtes. Quant à vous, vous m'apporterez cinquante têtes. Chacun. Une de moins. Et vous rentrerez à la nage. Ralliez les troupes. Nous partons pour le mont Takenotsuchi. Laisse-moi l'examiner à la lumière. Tu vas porter cette armure au combat ? L'épaulière est lâche. Un coup bien placé et c'est terminé. Je suis désolé. Un guerrier apprend de ses erreurs. Ou ses erreurs l'enterrent. Mais tu ne mourras pas aujourd'hui. Souviens-toi de ton entraînement. Et reste toujours à mes côtés. Vous ne vouliez pas que je vienne ? Mais tu es là. Sois attentif. Affine tes compétences. Rends-moi fier. Rends-moi fier. J'ai peine à croire que je dise cela, mais... Bravo pour le vaisseau de guerre. Était-ce un merci ? N'abuse pas trop. Mes navires peuvent enfin quitter la crique. Si tu souhaites affrêter un bateau pour rejoindre Tsushima, je comprendrai. Dans quelques jours, tout le monde sur Iki aura succombé au remède de l'aigle ou rejoint son armée. Et si Iki tombe, mon île suivra. Très bien, Jin de Yerikawa. Reste ici, et tu pourras nous aider à couper les ailes de l'aigle. Elle a quitté le fort Sakai il y a des heures. Mes hommes l'ont vu partir avec le gros de ses troupes. Elle doit préparer quelque chose. Où est-elle à présent ? Aucune idée. Elle sait bien couvrir ses traces. Mais sa forteresse est vulnérable. Le gros de ses troupes est en partie. Le fort Sakai est peu défendu. Nous tenons notre chance de le récupérer. Même avec moins de garde, il ne sera pas facile à prendre. Ils ont fait du fort une prison. Des détenus sont torturés et forcés à boire le poison de cette sorcière jusqu'à ce qu'ils jurent fidélité à l'aigle. Je sais. Je m'en suis échappé. Certains de mes meilleurs hommes sont retenus là-bas. Libère-les et ils t'aideront à reprendre le fort. Alors, j'aurai enfin assez de guerriers pour aller affronter l'aigle. Dites à vos hommes de renforcer les défenses autour du refuge. Si cela fonctionne, l'aigle risque d'être furieuse. Je l'espère bien. Des hommes de foudé. Je peux les délivrer si j'élimine ces mongols. Amen. Je t'ai le fait. Bien. Je suis libre. Êtes-vous avec Fune ? On l'était, avant que l'aigle nous capture. Qui êtes-vous ? Une sorte de samouraï ? Un ami. Votre chef m'envoie pour libérer ses hommes et reprendre le fort Sakai. L'aigle est parti, mais son commandant a pris la relève. Kumbish torture les prisonniers. Il les brise avant de les forcer à avaler le poison de l'aigle. Alors il ne quittera pas ce fort en vie. Partez. Allez prévenir Fune. Je peux me battre. Je me battrai. Trouve-toi une arme et suis-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Que ta mort profite à tous les êtres. Tu n'as pas pu sauver ton père. Qu'est-ce qui te fait croire que tu sauvres à ce fort ? Non, n'écoute pas. Chassons les Mongols de ce lieu. Ouvrez toutes les cages ! Libérez les prisonniers ! Je ne préfère pas sa confine. Je ne prie pas sa confine. Je ne veux pas vous. J'en ai même pas. Tu ne te prends pas. aidez-moi si vous pouvez par la porte repoussez l'embahisseur montez à l'assaut chargez allez combattez pour la liberté ou ricky allez avancer bon quartier continue nous devons tenir la voie est libre allez en avant venu m'aider venez m'aider venez m'aider le commandant couvrir rappel toi la nuit où ton père a attaché ces bandits affamés à des arbres pour les punir enfonçant son aguinata dans leur côte ce n'était pas si différent l'aigle savait que tu reviendrais samouraï tu as reçu son remède sacré un don qu'elle fait aux guerriers et au prince digne de rejoindre les rangs de ces chamanes et cela ce qu'elle veut faire de moi un chaman la transformation a déjà commencé tu peux accepter son temps devenir son chaman et apprendre à t'élever dans l'éternel ciel bleu sinon je devrais te briser au nom de l'aigle la son don est maudit et je ne m'inclinerai jamais devant elle je ne m'inclinerai jamais devant elle tu seras pendu comme un manant je vais me cacher je m'aurais pu servir l'aigle Je ne serai jamais son chaman. Tu gâches le don que t'as fait l'aigle. Tu gâches l'air que nous respirons. Tu n'es qu'un lâche ! Tuez-les tous ! Prenez leur tête ! Je m'occupe de Gouldmich. Vous, libérez les prisonniers ! Tu gâches le don que t'as fait l'aigle. Toi, halte ! Tu gâches le don que t'as fait l'aigle. Tes visions vont s'amplifier et te conduire à la folie, puis la mort. Si seulement tu avais accepté le don de l'aigle. Tu es le don de l'animentaire. Tu es l'unique, toi de la peau. Tu viens de l'animentaire. Tu vas t'aider, toi de tout. T'aider, je suis n'aider. Content de voir que ce lâche a eu ce qu'il méritait, même s'il a fallu un samouraï pour le reverser. C'est ensemble que nous l'avons vaincu. Mais l'aigle... elle savait que je viendrais. Voilà pourquoi elle a laissé le fort Sakai sans défense. Pour que je morde à l'hameçon, et que Kumbish me livre son message. Maintenant, ce chien est mort, et elle a perdu le fort. Grâce à vous, on peut enfin se défendre. Rassemblez les hommes qui peuvent se battre et rejoignez Founé. Les autres n'ont qu'à rester ici. Avec quelques efforts, le fort Sakai pourra résister aux Mongols. Bonne idée. Mais avant que vous partiez, prenez ces sacoches. Je me suis dit qu'elles pourraient être utiles à un samouraï. C'est vrai. Merci. Soyez prudents. Nous nous retrouverons au refuge de Founé. Vous avez triché. J'ignore comment, mais j'en suis convaincu. Vous me devez 20 monnes. Allez, venez. Rentrons au camp. Une dette contractée auprès d'un bandit n'a pas à être remboursée. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de honte à reconnaître la défaite face à un adversaire supérieur. Avant notre prochain affrontement, j'aimerais jeter un œil à vos flèches. Apportez les mônes. J'apporterai les flèches. Une dernière bataille. Un ultime combat. Ensuite, nous nous préparerons à quitter cette île de Malheur. Excusez-moi. Je dois parler à mon père. Oui, bien sûr. Les intendants du seigneur Shimura se chargeront de l'impôt et des champs de fumier. Père, j'aimerais vous parler. Oui. Marchons un peu. Qui y a-t-il ? Après cette campagne, pourquoi ne pas rester et prendre le contrôle de l'île d'Iki ? Ce n'est pas pour moi. Je ne suis chez moi qu'à Omi et sur le champ de bataille. Et toi ? Veux-tu rester ici et gouverner cette île ? J'y ai pensé. Mais après tout ce que nous avons traversé, je ne me sens vraiment vivant qu'au cœur de la bataille. Ah, tu es un Sakai. Que voulez-vous dire ? Laisse l'administration et les assemblées au Shimura de ce monde. Nous sommes la foudre dans la tempête. L'avalanche qui dévale la montagne. C'est cela, le clan Sakai. Je comprends, père. Je... je te pensais faible et incapable. Ce temps passé ensemble m'a démontré... Seigneur Sakai, pardonnez-moi. Nos éclaireurs portent des nouvelles urgentes. Très bien. Un instant. Je dois y aller. Rassemble tes affaires. Applique mes ordres à la lettre. Et tout se passera bien. Mes hommes sont sains et saufs. Et le fort Sakai est entre nos mains. Nous avons enfin une chance de vaincre l'aigle. Avez-vous pu la localiser ? Pas encore, mais j'ai appris quelque chose. Pendant ton absence, mes éclaireurs ont trouvé des ordres que l'aigle a envoyés à ses chamans. Il semble qu'elle veuille capturer un samouraï. L'a-t-elle nommé ? Non, mais je pense deviner qui est sa cible. La vraie question est... Pourquoi cherche-t-elle à te prendre vivant ? L'aigle m'a capturé quand je suis arrivé. J'ai pu fuir. Mais peut-être qu'elle souhaite terminer ce qu'elle a commencé. Que refuses-tu de me dire, samouraï ? Foulez ! Jin ! On était à la recherche de l'aigle. On l'a perdue, mais on est tombé sur l'une de ses patrouilles. On a pu la suivre jusqu'ici. Les falaises à l'extérieur grouillent de mongoles. On a dû se faufiler pour ne pas être repérés. L'aigle sait qu'on est proche. Elle est sur le point de nous trouver. Ce sont des représailles. Elles se vengent pour son navire de guerre et la mort de son laquais, Khunbish. Nous pouvons évacuer un bateau. Si vous abandonnez votre maison, vous la perdrez à jamais. Tu préfères mourir ici ? Nous pourrions les éloigner du refuge. Les combattres à terre, ils sont trop nombreux. Tout comme les samouraïs. Mais vous connaissez le terrain. Et leur tendre une embuscade. Là où on aurait l'avantage. Le village de Kidafure. A-t-on un plan ? Rassemble tout le monde, Tenzo. Il faut partir vite. J'ai envoyé des éclaireurs devant. Ils attireront les forces de l'aigle au village de Kidafure. J'ai ordonné qu'on prépare l'embuscade. Et les habitants de ce village ? Ils l'ont tous abandonné. Lorsque le fléau dit qu'il a détruit. Ton père a fait mettre à saint le village tout entier. Et tu n'as rien fait pour l'en empêcher. Depuis la tour de Guay, nous aurons une bonne vue. Vos éclaireurs attireront les mongolistes. Et nous ignorons d'où ils viendront exactement. Mettez des hommes au lieu les plus probables. Nous attendrons à cheval en retrait. Et on ira où il faudra. Comme pour contrôler un feu. Il faudra couvrir beaucoup de terrain. Où devons-nous poster les hommes ? Tu n'as qu'à les placer avec les pauvres victimes de ton père. L'orée des arbres. Postez-y des hommes en surveillance. S'ils voient quelque chose, ils nous préviendront avec les feux d'artifice du bateau. Qu'ils l'étirent aussitôt qu'ils verront venir l'envahisseur. Alors on arrivera à cheval. Cacher des hommes dans ces maisons et ces greniers. Comme les victimes de ton père. Terrifiés et en pleurs. Et si les mongols n'approchent pas ? Les cavaliers les contourneront. Pour les rabattre. Que feras-tu ici ? Dès que les villageois ont vu les hommes de ton père en approche. Ils ont su qu'ils allaient mourir. C'est là qu'ils s'étaient repliés. Quoi ? De qui tu parles ? C'est là qu'on se repliera. S'ils sont trop nombreux. Nous nous barricaderons avec tout ce qu'on pourra rassembler. Que tout le monde se mette en place. Nous attendrons là. Ils ignorent tout des horreurs que ton père a commises ici. Toutes les horreurs que tu as laissé faire. Tous à vos postes ! Qu'est-ce que c'est l'arrivée des envahisseurs ? Tu as dit, c'est là qu'ils s'étaient repliés. Tu étais là, quand ton père a massacré ce village. Ce n'était pas un massacre. Et comment appelles-tu des guerriers qui assassinent des villageois sans défense ? Ce village cachait des hommes armés. Ainsi que leur famille. Ces hommes-là avaient attaqué nos patrouilles. Posé des pièges pour blesser et pour tuer nos guerriers. Tranché leur gorge dans leur sommeil. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Vous veniez pour nous tuer ! Un ami à moi vivait dans ce village. Après le départ des samouraïs, j'ai retrouvé son corps. Mais j'ai mis des jours à retrouver sa tête dans toute cette boue. Je regrette, Tenzo. Tu regrettes ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça fait de trouver son ami comme ça ? La moindre idée du nombre de vies que ton père a détruite ? Beaucoup trop. Je changerais ça si je le pouvais. Tu aurais pu. D'autres ont dû mettre un terme à sa folie. Et je l'ai regardé mourir. J'aurais pu le sauver. Je n'ai rien fait. Pourquoi ça ? Ils sont là. Rajoignons les chevaux. Ils arrivent. Préparez-vous. Il nous attaque ! Tenzo ! Ten, avec moi ! Frappez vite et fort ! Si les Mongols nous débordent, on revient ici. Un groupe restera pour renforcer le défense. Tu te bats aux côtés des bourreaux de ton père. Que dirait-il de tout ça ? Les voilà ! Prends-les ! Piétine-les, mon grand ! N'épargnez personne ! N'épargnez personne ! Excellent ! Excellent ! C'est terminé ! Un jeu d'enfant. Un djinn. C'est un bon début. Le signal ! D'autres Mongols arrivent ! Un seul ! Un seul ! Allons-y ! Ça me rappelle le bon vieux temps. Elle y prend du plaisir. Elle se souvient du massacre des samouraïs. C'est le signal ! Vite ! Préparons-nous à accueillir les Mongols. Il y a quelques barils de poudre noire sur ces chariots. Bon travail. Lève-vous là ! Visez les tonneaux ! C'était les derniers. On les a eus. L'image restera à jamais gravée en toi. Tout ce sol. Le sol en est égorgé. Il a semé la destruction. Regarde ce que Kazumasa Sakai a fait. Le fléau d'Iki. Le d'Arctique vis à l'ouest ! On ne tiendra pas comme ça éternellement ! Allons-y ! Est-ce que ça va ? Oui. Jorah, bien. Continue. Founez ! Vous pensez que nos barricades sont en place ? Nous avons encore besoin de temps. Nous retiendrons l'envahisseur le plus longtemps possible. Attendez. Des feux d'artifice. Ils se sont dus. Nous avions des sentinelles ici. Vous n'avez pas peur. Peut-être une embuscade. Allons voir de plus près. Ils ont capturé les sentinelles. Restez là. Je vais y aller. Et surprendre les Mongols. C'est disponible… Sous-titrage ST' 501 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 Tuez-les tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Cherchez le casque de l'aigle. Il doit être facile à repérer. C'est elle. L'aigle est ici. Où ça ? Je ne la vois pas. Juste là. Elle nous voit. À l'attaque ! Te voilà, Seigneur Sakai. Je t'ai cherché sur toute l'île. Non ! Pas maintenant ! Accepte-moi donc. Deviens mon charme. Votre don est un poison. Refuse-le et tu mourras ici. Tout comme ton poids. Où est-elle ? Tenzo ! L'aigle s'est échappé. Retrouve-la ! Tu n'es pas là, Kid. Les mongols savaient que nous viendrions. Mais si l'aigle n'était pas là... Alors où est-elle ? Où suis-je, Jin ? Taisez-vous. Quel lieu sur cette île t'appelle à lui ? Où sommes-nous destinés à nous retrouver ? C'est impossible. La gorge de Senjo ! L'aigle est là-bas. Là où mon père est mort. Il faut qu'on rejoigne Fune. J'ai sous-estimé l'aigle. Tu es sûr que tu ne voulais pas devenir son chaman ? Et nous offrir à ton nouveau maître ? Je ne suis pas un traître. Quand j'étais son captif, empoisonné, l'aigle a pris les traits d'une autre. Je lui ai parlé de mon père, de votre embuscade à la gorge de Senjo. Elle savait donc que ton père y était mort. Puis elle a su que tu nous aidais, et qu'on avait un plan pour l'éliminer. Elle a un coup d'avance. Mais nous pouvons la vaincre, Senjo. L'aigle a lancé toutes ses forces. Fune ne tiendra pas. Angsar Radon ! Où êtes-vous ? Je sais que vous êtes là. Montrez-vous ! Ces chiens sont sortis de nulle part. Que s'est-il passé ? On l'expliquera plus tard. Avez-vous vu l'aigle ? Elle menait l'attaque. J'ai perdu trop d'hommes. Nous devons nous replier dans le refuge. Nous n'aurons pas de deuxième chance. Nous devons abattre l'aigle maintenant. Tu es aussi têtu qu'un de mes hommes. Allons-y. Écoutez-moi ! Nous prenons l'aigle en chasse ! Cap sur le canyon ! Il est trop tard. La bataille est perdue. Tu as failli. Comme tu as failli à ton père. Te rappelles-tu comment tu l'as laissé mourir ? Tu as complètement perdu l'esprit. Sais-tu seulement six secondes parièrent ? J'ai toujours des nôtres ? J'en vais bien. Jinsakai. Tu m'es revenu. L'aigle. Est-elle vraiment là ? Te rappelles-tu le grand casse-massa ? Brisé et blessé. Tandis que tu tremblais comme un laberou. J'étais un enfant. Un Samoaï. Pas un simple fermier. Mais quand ton père désespéré a eu besoin de toi, tu t'es caché comme un lâche. Jean ! Tout va bien ? Oui, ne t'en fais pas. La chasse à l'aigle continue. La chasse à l'aigle continue. Comment tu te sens ? Avant, j'entendais que sa voix. Maintenant, je la vois. Je sens sa présence. Peut-être que les visions s'intensifient quand on s'approche. N'es-tu pas là, Jinsakai ? Viens. Je te donnerai la paix. Moi, je vous donnerai la mort. Tu... tu dois résister. Te rappelles-tu ta terreur ? Les cris d'agonie de ton père qui résonnaient sur les parois du canyon. Laisse-moi soulager. Vous irez en enfer ! Laisse-moi soulager. Sous-titrage Société Radio-Canada L'aigle nous attend à l'est, là où mon père est mort. Je ne miserai pas tout sur ton intuition, samouraï. Va à l'est. Tenzo et moi couvrirons l'autre voie. Non. J'accompagne Jin. Il a besoin de moi. Bonne chance. À vous deux. Retrouve-moi au cœur de ta peine. Laisse-moi te guérir. Un peu de silence. Jin, tu dois faire demi-tour. Il est trop tard. Nous sommes arrivés. Là où tu as tué mon père. Le remède sacré t'a conduit jusqu'ici. Sais-tu pourquoi ? Pour contrer votre règne de terreur. Non. Pour être guéri. Tout ce temps, tu as enfoui ta peine. Le remède sacré te permet de l'avoir. Contre ma volonté. Votre remède est une arme. Ne laisse pas les ténèbres te prendre, Jin. Autorise ton esprit à s'élever dans l'éternel ciel bleu. Je ne veux pas m'élever, mais servir mes semblables. Même les bandits qui ont tué ton père. Oui, même ceux-là. Quel dommage. Occupe-toi des autres, Tenzo. Je me charge de l'aigle. Comment combattre un ennemi qui retourne de vous ? Tu ne peux rien contre moi. Tu m'auras ici. Je donne la mort à présent. Affronte le jugement de tes ancêtres, Jin Sakai. Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Jeanne… Jeanneningen… Aide-moi ce serait énorme. Ensemble, un guerrier. Pardon de vous avoir déçu, père. Pas moi. Notre clan. Le nom de Sakai... est sali. Les habitants de cette île nous accusent de choses terribles. Parfois... ce qui est nécessaire... est également terrible. Les décisions que j'ai prises... étaient difficiles... mais indispensables. Vous avez fait votre devoir sur le champ de bataille, mais pas chez nous. J'avais besoin d'un père. À la... mort de ta mère... je me suis retrouvé avec un fils que j'étais incapable d'aider. Alors... j'ai élevé un samouraï. L'heure est venue, Jin. Fais... ce que tu dois faire. Délivre notre clan... de la honte... et de la défaite. Venge-moi. Tule-le, espèce de lâche ! Tule-le, espèce de lâche ! Non. Je ne serai jamais comme vous. Vous avez vécu selon vos choix. Et votre mort... n'est pas ma faute. Et votre mort... ... vous êtes venus. Ç nok... Ah... Ah... Un jour, tu affronteras le jugement de tes ancêtres. Un jour... Que ta mort profite de tous les êtres. C'est le moment ou jamais. Est-ce que ça va ? Je vivrai. Comment te sens-tu ? Tu l'entends toujours. Non. Je regrette, Jin. Tout comme moi. On a quelque chose à fêter. Je devrais aller voir Founé. Lui annoncer la nouvelle. D'accord. Je te rejoins plus tard. Ne sois pas trop long, Jin. Dans les pétales rouges. Mon père souffle une dernière fois. Libéré, enfin. Thouin. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une des dernières choses que mon père m'édite Un poème C'est l'écriture de ma mère Je suis sûre qu'en le lisant C'est elle qui l'entendait J'aimerais me rappeler le son de sa voix Jeanne Maître Le moment est venu Seigneur Hadachi Pardonnez-moi Je rassemble encore les affaires de mon père Les pirates ont été aperçus dans les environs Nous devons partir Je vous en prie Suivez-moi Oui, tout de suite Je partage votre douleur Sachez que nous le regretterons tous Merci, Seigneur Hadachi Au village d'Omi On prépare les funérailles de votre père Mes hommes et moi Vous escorteront tous deux Jusque chez vous J'aurais dû le sauver Ces assassins vous auraient tué Vous aussi Le clan Sakai doit sublister Bientôt Vous porterez l'armure de votre père Je n'en serai jamais digne Mes seigneurs Nos éclaireurs signalent un grand nombre de pirates en approche Je crains que nous ne devions partir sans délai Mais les bateaux ne sont pas chargés Nos réserves Laissez-les La vie de nos hommes doit prévaloir Vous avez entendu Allez J'ai voulu fuir ces souvenirs presque toute ma vie Aujourd'hui Après les avoir affrontés Je crois que je vous comprends, père Après les batailles Et derrière la légende de Kazuma Sakai Vous n'étiez qu'un homme Qui poursuivait une chose Ou en fuyait une autre, peut-être Je me réjouis que vous ayez fait halte pour me voir enfin Mais je regrette que ce fût si tard Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Je me réjouis que vous avez fait halte pour me voir Fune, Benzo, vous semblez réjoui. L'aigle parti, on se sent mieux. Beau travail à ce propos. À vous aussi. Si nous continuons le combat, nous aurons bientôt chassé sa tribu de l'île. Vous entendez, Fune ? Il a dit nous. Retrouve-moi plus tard, Sakai. J'aurais besoin de l'aide d'un samouraï qui sait garder un secret. Tu sembles aller mieux. J'ai seulement mal quand je ris, donc... Avec toi, je suis tranquille. Tu ne ris qu'à tes propres farces, de toute façon. Mais je ne brandirai plus jamais une lame comme avant. Tu ne pourras plus voler de pauvres marchands en haute mer. Comment comptes-tu te rendre utile ? Trop de personnes ici souffrent encore du poison de l'aigle. Il n'y a pas de remède, mais je peux les soulager. Voir en aider certains à se rétablir. Comme toi. Le remède de l'aigle m'a forcé à revivre la mort de mon père. Et m'a donné une autre chance de le venger. Et qu'as-tu fait ? J'ai compris ce que je craignais plus que la mort. Faillir à mon père. Tout ce temps, je me suis reproché sa mort. Et d'avoir choisi de vivre. Alors je me suis pardonné. Et à lui aussi. Et ça t'a guéri ? L'ombre ne disparaît pas complètement. Mais elle décroît. C'est peut-être comme ça qu'on soignera les autres. En les aidant à revivre leurs souvenirs. Et à affronter leurs peurs. En tout cas, je l'espère. Autrefois, je n'aurais pas imaginé le dire un jour. Mais j'ai aimé te connaître, Tenzo. Moi non plus, je ne pensais pas dire ça. Merci, Jin. Un samouraï s'inclinant devant un pirate. Cette fois, j'aurais tout vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501